Célia Sinitambiri-Voutin et Grégory Béhari ont quant à yeux pour projet en tant qu'agro-startupeurs la biométhanisation pour valoriser les coproduits des élevages et des cultures qui s'intitulent Eco-Green Animal. Moi c'est Célia Sinitambiri-Voutin, j'ai 28 ans. Bonjour, moi c'est Grégory Béhari, j'ai 34 ans. L'entreprise ERL Mapu a été créée en 2005, donc on a commencé bien sûr dans la banane, puis la création de l'élevage porcins et ensuite l'élevage en volaille. Alors le concours Agro-Startup, c'est une façon de nous permettre de nous développer, de trouver une solution en tout cas pour notre projet déjà, et trouver une solution pour notre agriculture actuelle en fait. Voilà, et pour nous aussi c'est une grande opportunité de se faire connaître, de se faire connaître nos connaissances, nos valeurs, ce qu'on peut apporter au monde agricole et à notre région aussi. Si nous gagnons le concours, effectivement, à partir de nos recherches techniques et commerciales, on pourra éventuellement trouver de nouvelles solutions pour pouvoir aider les éleveurs de la Guadeloupe, notamment nous, pour revaloriser leurs déchets et les transformer en déchets minéraux, déchets minéraux, assimilables à la plante, donc qui sera transformé en énergie, donc électricité pour les habitants de la Guadeloupe, et aussi être transformé en fumier qui pourra être redistribué dans nos exploitations. Et c'est un projet qui nous tient à cœur au niveau agro-environnemental, donc lorsqu'on a vu le thème, on s'est dit qu'il faut se présenter. La Green Startup, ça nous permet aussi de fédérer avec de nombreux agriculteurs de la Guadeloupe. Et nous remercions effectivement nos partenaires pour la Green Startup, dont la Chambre d'agriculture, la région et l'INRAE.